Allez, on enchaîne avec un thème qui me plaît énormément, c'est le cheven tout au long de l'année. Alors, pourquoi le cheven ça me plaît ? Parce que déjà c'est celui qui m'a fait connaître et surtout c'est une espèce qu'on trouve quasiment partout, qu'on peut attraper à toutes les techniques toute l'année et qui est très intéressant et que moi je prends un malin plaisir à mettre en avant parce que c'est une poisson qui n'est pas bon à manger. Donc les vieux pêcheurs ils n'aiment pas le cheven, ils le méprisent parce que ce n'est pas bon à bouffer et moi justement je suis bien content que ce ne soit pas bon à bouffer parce qu'il y en a de plus en plus dans mes rivières. Donc voilà, en gros il faut savoir le cheven, ou alors il s'appelle, son nom scientifique c'est le Ciscus Cephalus, je ne le connais pas par cœur, je l'ai noté là. Il faut savoir que le cheven ça vit 12 ans en moyenne, c'est assez long et ça fait en moyenne 30 à 40 cm. Donc quand vous voyez des gros pépés là de 60 à 70, c'est déjà ils ont beaucoup de bouffe, l'habitat leur permet de grossir mais surtout c'est des très très vieux poissons qu'il faut respecter et manipuler vraiment avec précaution. Le cheven c'est un cyprinidé d'eau vive, on le retrouve principalement dans des cours d'eau. Il y a un peu de courant mais quand même des courants lents, pas les grandes rivières, on en trouve dans les rivières où il y a de la truite aussi mais voilà c'est plutôt des eaux quand même avec du courant mais du courant calme. Il est classé parmi les poissons blancs, il est grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe principalement les petits ensembles, les moyens ensembles, les gros ensembles, c'est général comme ça que ça fonctionne. Il est omnivore, c'est-à-dire qu'il bouffe de tout et c'est pour ça qu'on peut le pêcher à tout et c'est ça qui est cool. Ensuite, petite info aussi, le cheven il se reproduit en ce moment, à peu près à avril, mai, juin. C'est là où il faut le laisser un petit peu tranquille. Il se reproduit quand l'eau arrive à 15 degrés, donc là ça se trouve et les météos qu'il a fait récemment, là ça se trouve il a déjà commencé un petit peu plus tôt. Donc voilà, il se reproduit à cette période-là et il fait 3 à 4 pontes par saison et les oeufs ils éclosent au bout de 4 jours avec une oeuf à 15 degrés. Donc c'est relativement rapide et c'est pour ça que voilà, il y a des postes quand c'est propice, il y a beaucoup de cheven. Il a une croissance lente ce poisson, comme je vous disais, un poisson de 40 centimètres. Il est déjà en fin de vie, il a 10-12 ans et il faut savoir qu'un cheven que vous attrapez de 30 centimètres, c'est un poisson qui a déjà 7 ans, c'est-à-dire qu'il a vécu 7 saisons dans la rivière. Il s'est pris 7 années de cru dans la gueule, il a échappé pendant 7 ans au brochet, c'est quand même juste énorme. Il a une croissance lente et comme je vous disais, c'est pour ça que les gros poissons, ils sont comme tous les poissons en général, mais voilà, un brochet ça grossit plus vite par exemple. En gros, comme je vous disais, il se pêche toute l'année ce poisson, bon, hors fermeture bien sûr de la pêche. Donc en gros, et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fonction de la saison, l'approche va changer parce que le comportement du poisson va changer. En hiver, comme tous les poissons, il est calme, il est mou, il est collé au fond, si vous voulez vraiment l'attaquer, ça va être vraiment sur le fond, des tout petits l'heures souples, des petits insectes pouf, très plombés, vraiment pêcher très lentement, à gratter. Moi, c'est pas, j'adore pas ça, mais bon, ça peut marcher comme ça. Ensuite, plus la température va remonter, plus vous allez le trouver en plein eau. Donc là, vous allez pouvoir aller l'attaquer en linéaire sur les l'heures souples, avec des crankbaits, tout ça. Et après, la meilleure période, printemps, été, quand il fait chaud, le poisson, il est complètement à ras de la surface. Là, on peut l'attaquer au popper, au stickbait, à la mûre, aux insectes, et c'est là où on s'éclate. Et voilà, ce poisson, en fait, il a, comme la plupart, mais lui, c'est vraiment flagrant. C'est vraiment flagrant, c'est-à-dire, il fait froid, il est au fond, il fait chaud, il est en haut. Donc vraiment, il faut adapter sa pêche en fonction de la saison. Et il faut adapter son approche, il faut adapter ses l'heures. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut le pêcher toute l'année. Moi, j'adore prendre des chevins en hiver, il y en a beaucoup moins, bien sûr. Ils sont plus mous. Déjà que le combat n'est pas ouf. La touche est bien, mais le combat n'est pas ouf. Là, déjà, c'est plus calme. Mais après, voilà, en été, quand vous les voyez dans vos pieds, qu'il n'y a rien qui prend, c'est juste un truc de fou. Donc, voilà un petit peu ce qui m'a plu vraiment sur ce poisson-là, c'est l'approche. L'approche, parce qu'il a un comportement intéressant. J'aime bien pêcher le cheven dans deux types d'endroits. Premièrement, les endroits où ils n'ont jamais vu du monde. Donc là, il faut trouver le spot, c'est un peu plus chaud. Mais là, c'est un carnage. C'est-à-dire que c'est un poisson qui est tout le temps à l'affût, qui est omnivore, qui est opportuniste. Ça y est, je trouve le mot. Donc, vous allez lui présenter un petit peu tout. Il va être très agressif. Donc, sur ces spots-là, c'est top. Vous allez rentrer du poisson facilement, tout ça. C'est génial. Après, au bout de moments, c'est ralent, c'est chiant, mais du coup, c'est bien d'aller sur le second type de spot. Je l'adore aller là aussi, sur des poissons très, très éduqués. Et là, quand vous attrapez un poisson d'ac plus 15, comme j'aime bien, et là, franchement, vous êtes contents. Et c'est ça qui est intéressant avec ce poisson. On dit que le cendre, le cilure, sont des poissons très intelligents parce qu'ils s'adaptent très, très bien. Et surtout, ils comprennent comment ça se passe. Et ils se sont fait prendre une fois. S'ils ont eu la chance d'être relâchés, avant de les attraper une deuxième fois, il faudra être très, très fort. Du coup, je disais, les poissons très, très éduqués, c'est ça qui est top. Parce que, voilà, si on se remet en question, il y a un challenge, ce n'est pas de la pêche facile. Et comme je disais, le cendre et le cilure, ils apprennent beaucoup, mais le chemin, je crois, encore plus. Parce qu'il y a différents niveaux d'apprentissage. Clairement, au départ, il mord un petit peu sur tout. Après, il va être un petit peu méfiant, il va venir voir le leurre. Après, il n'aura rien à foutre. Dès qu'il va le voir, il va partir même. Et après, le niveau ultime, ce que j'adore, c'est quand il vous voit, il vous entend, vous lui jetez le leurre, mais il ne part pas. Il reste dans vos pieds. Et genre là, il vous fait presque des fucks et c'est compliqué. Mais bon, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi avec le cheven, c'est que ça se pêche tout au long de l'année. Poisson très intéressant, approche multiple et vraiment, voilà. Voilà pourquoi je l'adore et parce que c'est celui que je peux aller pêcher le plus rapidement, le plus proche de chez moi. Donc, du coup, j'adore. Voilà, si vous avez des questions concernant la pêche du cheven ou sur le cheven, n'hésitez pas. Oui, le cendre très intelligent. Oui, des fois, je suis d'accord, comme tout poisson, il pète un câble, mais il morde surtout. J'en ai pris au spinnerbait en plein été, mais bon, globalement, c'est quand même un poisson assez tâtillon. Pourquoi, Manu, salut Manu, pourquoi le cheven n'est pas si recherché que ça pour les autres pêcheurs alors qu'il y en a dans la plupart des rivières ? Mais comme je disais avant, c'est parce que le cheven, ça ne se bouffe pas, c'est dégueulasse. Donc, la truite, on le recherche parce que c'est bon, ça se mange, le cendre, la perche, le brochet un petit peu. Mais voilà, pourquoi on méprise aujourd'hui un petit peu le silure ? Pourquoi on méprise un petit peu aujourd'hui le cheven ? C'est parce que ce n'est pas bon à bouffer et c'est tant mieux. C'est pour ça que moi, je me régale à le pêcher parce que les gens ne le mangent pas, les gens ne l'aiment pas et je prends un malin plaisir à le mettre à l'honneur dans mes vidéos parce que ce n'est pas un poisson de noble. Effectivement, je déteste cette appellation poisson de noble. À quel moment, il y a un poisson avec une couronne et l'autre pas une couronne, n'importe quoi. Le chub, c'est sympa, mais passer le premier rush, ça se met sur le côté et ça revient comme un caillou. Alors, je suis tombé sur des chevins très 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 vaillants. Ça m'est arrivé, mais rarement, tu as raison. Après, c'est vrai que c'est un peu mou. Mais ce n'est pas ce qui est intéressant. Enfin, le combat, c'est bien. Mais le temps que tu vas mettre à décider le poisson, le temps que tu vas... La touche, pour moi la touche, le fait que tu vas tromper le poisson et les deux secondes de rush du départ, pour moi, ça vaut bien un gros combat derrière quand je ne cherche pas le cheven pour le combat. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu es quand même content quand tu pèches des micro-chevennes ? Bien sûr, c'est ce qui fait un petit peu ma particularité sur YouTube. C'est que je n'ai aucun problème à faire un montage vidéo avec trois perchettes et deux micro-chevennes parce que c'est des poissons que j'ai attrapés. Il n'y a pas de raison qu'ils ne passent pas en vidéo. Bien sûr, si je faisais plein plein d'autres gros poissons, ces poissons-là, je ne les montrerais pas. Mais voilà, pour moi, c'est important. N'importe quel poisson procure du plaisir et on les respecte tous, peu importe l'espèce, peu importe la taille. C'est quoi le plus petit insecte de ta boîte ? Le plus petit insecte de ma boîte, bonne question. La boîte est là. Le plus petit insecte que j'ai, je crois que c'est le Nimble ou Kazari, je ne sais plus trop, de chez Crazyfish. On ne voit pas bien là, si je mets là. Voilà, un tout petit insecte, vraiment minuscule. Mais jusqu'à présent, c'était ça. Après, cette année, ça va être ça. Cette année, ça va être ça, mais je ne sais pas trop comment je vais pouvoir pêcher avec ça. Il va falloir que je trouve une solution. Vous voyez, ça, c'est une fourmi. Voilà, je n'ai pas plus petit. C'est une micro-fourmi, sinon des petites mouches. Voilà les plus petits insectes que j'ai dans ma boîte. Mais je n'ai pas encore pêché avec, vivement la fin du confinement et qu'on puisse se tester. Je ne sais pas comment on va pêcher. Ou à une bulle d'eau, pourquoi pas. Mais ce n'est pas très, très discret quand ça tombe dans l'eau. As-tu une astuce quand on a perdu la tête de leur insecte OSP mais qu'il reste des corps ? Oui, ça, ça m'est arrivé pendant que l'OSP était en rupture. Clairement, je garde le corps, ce n'est pas un problème. J'utilise des hameçons comme ça, Ilex, Don't Shot, qui sont fins de fer, très légers, qui ne font pas couler le leur. Et très, très fins, en taille 4 ou en taille 2. Et voilà, tu mets un hameçon comme ça, comme tu monterais un Go2 en fait. Le chub au manier, c'est bon ? Oui, ça peut. J'en ai vu pêcher des gros chevins au vif. Alors moi, je ne pêche pas au vif, mais ça peut se faire. Ça peut se faire au vif. Ok. Tu pêches à la vraie mûre ? Non. Cette saison, oui. Et à la fausse mûre, je réattrape ma boîte, à la fausse mûre parce que c'est rigolo. Et ça risque de flotter un peu plus, peut-être. Il faut que je teste ça, pareil. C'est le gobleur qui fait ça, ses petits leurres et des trucs. Donc, je vais tester ça cette année. C'est vrai qu'on peut pêcher le cheven à la mûre. Bizarrement, moi, qui le pêche beaucoup, je ne pêche pas à la mûre parce que ça marche avec d'autres leurres traditionnelles. Le jour, ça ne marchera plus avec ça. Il faudra que je trouve autre chose. Et donc, la mûre sera en frappartie dès cette année sur des spots qui ne donnent plus. Ok. On va basculer sur le quatrième thème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada